On va commencer avec l'actualité. Jean-François Copé, mais j'ai vu qu'il avait changé ton statut Facebook pour la date de sortie de l'album. Ça a été repoussé alors ? Ça a été repoussé, oui. Ça va sortir quand ? Ça va sortir en septembre. En septembre ? Oui. Donc ça t'embête un petit peu de toute façon ? Pas juste avant l'été, mais plutôt à la rentrée. Tu aurais préféré l'été ? Je ne sais pas. Non, je n'aurais pas préféré l'été, je ne suis pas sûre. Mais en fait, j'aurais préféré qu'il sorte quand il sortait juste de studio, parce que ça fait neuf mois qu'il est fini l'album. Ah oui, d'accord. Donc là, j'attends avec impatience. Parce que neuf mois de normalement... Mais voilà, après, il faut trouver des bons moments pour sortir, comme c'est un nouveau projet, etc. On ne peut pas faire n'importe quoi et le sortir au milieu de tout, plein de choses. Donc c'est vrai que je pense que mon label fait en sorte que ce soit aussi à une bonne période. Donc on cherche, on tâtonne tous. D'accord. Et la question sur un petit peu les faces, que dans la pub qui a envoyé à la presse, il y a écrit « J'étais encore dans Superbus quand j'ai écrit la plupart des titres. » « J'étais encore dans Superbus. Le groupe est en pause ou c'est terminé ? » Non, non, c'est en pause là. Non, non, c'est en pause. Après, forcément, il faut que je me concentre vraiment sur ce que je suis en train de faire. Donc je mets un peu ça de côté. D'où la question très originelle qu'on a appelée à la presse toute la journée. Pourquoi et comment est venue l'idée, le besoin de faire la bonne en ce moment ? C'est un besoin, je pense, naturel parce qu'au bout de tant d'années, dans un groupe, ça faisait presque 15 ans, on cherche à se renouveler, on cherche à faire d'autres choses et à prendre l'air et à réinventer des trucs pour ne pas s'ennuyer. Donc du coup, ça aurait très bien pu être aussi un autre groupe, ça aurait pu être un film, ça aurait pu être n'importe quoi. Mais voilà, j'avais envie de me dire, est-ce que je suis capable de me retrouver en studio complètement toute seule, d'assumer le truc complètement toute seule. C'est un challenge pour moi, donc je le fais et c'est super risqué, mais ça me fait plaisir de le faire parce que c'est plus intéressant de prendre des risques et de se repenser sur ses acquis. Et tout ça justement, tu n'entends pas dans le premier titre qui a été balancé, si j'essaye, si c'est celui-là qui a été balancé en premier, c'est justement tout ça. Oui, c'est ça, c'était vraiment un essai, c'est-à-dire que je fais des choses que je n'ai jamais faites. Parler sur des rythmes un peu 80's, car ça dans d'une direction, on a utilisé beaucoup d'ingrédients dans Superbus, là j'ai essayé juste de trouver quelque chose que je n'avais pas encore fait. Et du coup, l'album qu'on est sorti, c'est quelque chose qui est très mixé, très mélangé, ça part un peu dans tous les sens, mais parce que justement, c'est ce que j'aime. Et voilà, après ma voix fait le lien sur tous les titres, mais j'aime beaucoup la musique et je n'ai pas envie de me cantonner à un truc et de me dire, voilà, je suis ça, je suis la chanteuse de Superbus et je ne fais que ça. Non, j'ai besoin de mélanger des visuels, des rythmes différents, des histoires, des concepts différents et du coup, je m'amuse. La musique, c'est fait pour être libre, donc je fais ce que j'aime. D'accord, et justement pour rester sur ce titre-là, si j'essaye, il commence direct par le refrain, qui lui a une petite touche Superbus justement, et après il part dans ce phrasé, un petit peu hip-hop des années 80. Est-ce que c'était justement ce titre-là pour montrer aux fans les laisser sur terre inconnue, tout en les emmenant sur le nouveau chemin ? Oui, peut-être, après ce n'est pas aussi réfléchi que ça en fait, ça arrive très spontanément, je pars d'un rythme et puis tout d'un coup je me dis, qu'est-ce que je pourrais raconter ? Je vais raconter exactement ce que je ressens et blablabla, mais je ne me dis pas, tiens, je vais garder cette mélodie parce que ça va rappeler Superbus, c'est plus, c'est ma manière de faire en fait. Et donc peu importe que je fasse du zouk, de la country, du hip-hop, de la pop, du punk, c'est ma manière de prendre des ingrédients et d'en faire des choses de moi. Donc du coup, je pense que ça te rappelle Superbus parce que finalement, c'est ce que je sais faire. D'ailleurs, j'ai rêvé où sur ce titre, à un moment, il y a un sample de Jump Around, au moment où tu fais « Fais pas ci, fais pas ça ». C'est ça. Et pourquoi tu as voulu mettre ce sample à ce moment-là ? Parce que justement, c'est ces périodes-là et c'est des morceaux, moi, qui m'ont parlé quand j'étais ado et c'est pour le petit clin d'œil. D'accord. Et justement, pour rester dans ces passages hip-hop qu'il y a notamment sur ce morceau-là, au moment où tu étais derrière le micro pour les enregistrer en studio, est-ce que tu t'es posé la question à moi ? Tu t'es dit, est-ce que je vais être crédible ? Comment est-ce que ça va le faire ? Oui, bien sûr, bien sûr. Et après, je me dis, c'est des choses différentes. Il y a des morceaux qui sont réussis, d'autres moins. Et je m'en fous d'être crédible ou pas crédible. C'est que j'ai envie de prendre des ingrédients et de les transformer à ma sauce. Donc, je ne suis pas une rappeuse. Je suis quelqu'un qui fait de l'asique et qui raconte des choses en pop. Et après, c'est juste une nouvelle manière d'utiliser ma voix. Donc, voilà, ça peut être ça. Ça peut être chanter très très haut. Je tente des trucs, quoi. Voilà. Et toujours dans nos hip-hop, il y a Tito Prince. Tito Prince, oui. Comment on appelle Tito Prince, d'accord ? Qui a fait un featuring sur « J'ai voyagé ». Oui. Les paroles en parlent un petit peu. Oui. Mais comment est-ce que ça s'est passé, justement, la confrontation des deux univers un petit peu ? C'était super nouveau pour moi parce que j'ai trouvé ce mec sur Internet en cherchant plein de nouvelles personnes parce que je m'intéresse aussi. C'est des scènes super différentes de moi. Et du coup, ça m'intrigue. Et lui, je trouvais qu'il avait un flou qui était hyper... qui sonnait vraiment bien, qui racontait des choses intelligentes, que c'était fait de manière... Oui, ça me parlait, quoi. Donc, du coup, je lui ai écrit et puis il a été hyper surpris. Il m'a dit « Mais comment tu me connais ? Qu'est-ce qui se passe ? » Et j'ai dit « Ben voilà, je cherche et je voudrais savoir si tu voudrais pas venir faire un truc avec moi parce que j'aime bien ce que tu fais. » Et on s'est retrouvés en studio. Je lui avais envoyé déjà une première monture du titre. Et on s'est retrouvés en studio et là, il fallait que j'écrive des trucs avec un mec assez crédible quand même dans le hip-hop. Et de me retrouver en face de lui, je me suis dit « Bon, alors c'est une nouvelle expérience. Vas-y, prends-le comme ça. » Et du coup, ça s'est bien fait parce que lui, il rentre dans mon univers. Moi, je rentre dans le sien et ça fait des trucs nouveaux et différents pour moi. Donc, je prends. D'accord. Et du coup, vous écris les paroles ensemble. Oui. Ok. Parce qu'à qui est-ce qu'on a du coup de la punchline ? « J'ai re-looké ma life » façon Christina Cordula. C'est lui ? D'accord. C'est un coup t'as cautionné, ça t'a fait mariner. Ah bah oui. D'accord. Alors, le titre de l'album, c'est « Plus 001 ». Est-ce que c'est parce que c'est le numéro indicatif pour appeler les États-Unis ? Il y a de ça. Oui. Donc, c'est ça. Parce que c'est vrai que je ne sais pas, depuis un très long moment, j'ai une espèce d'attraction pour cet endroit, ce pays. J'ai l'impression que c'est positif, même si évidemment, ce n'est pas tout beau ou tout rose. Mais en tout cas, j'ai l'impression que ça m'inspire et que ça me motive à faire des choses. Quand je suis là-bas, je me sens un petit peu plus forte. Et puis aussi, voilà, le « Plus 001 », pour moi, c'est un recommencement. Partir de zéro, d'arriver jusqu'au premier album toute seule. Donc, tout ça, c'est des petits trucs de moi. C'est pour ça que ce titre, c'est ça. D'accord. Justement, le premier single, c'est « L'Américain ». Oui. J'ai vu dans les commentaires YouTube du clip, quelqu'un qui a fait une remarque super pertinente. Tu parles d'amener dans la Cadillac, alors que la voiture utilisée dans le clip, c'est une Mustang. C'est une Mustang, tout à fait. Ça a choqué le genre d'automoto, apparemment. Tout à fait. Alors, c'est juste qu'on n'a pas pu peindre une Cadillac, en fait. Donc, voilà, on avait une Ford Mustang, ce qui est aussi très bien. Donc, on va changer les paroles parce que ce n'est pas la bonne voiture dans le clip. Je m'en excuse vraiment, désolée. Mais en tout cas, cette voiture, elle était très bien. Et je sais la conduire. D'accord. Alors, toujours dans la même façon, tu dis, tu as une blonde entre les lèvres et une brune entre les mains. Comment, Superbus, tu joues un petit peu avec les mots à chaque fois pour qu'il y ait une espèce de connotation sexuelle quand on écoute un petit peu ? Parce qu'il y a le, par exemple, « Ah, prends-moi » dans le titre du clip. Il y a toujours ça. Pourquoi est-ce que ça te plaît de faire ça un petit peu dans les textes ? Ça ne te plaît pas ? Moi, ça va. Bon, ben, ben, ben. Mais du coup, c'est toi qui écris. Parce que, je ne sais pas, parce que ça devient une espèce de marque de fabrique. Parce qu'au départ, ça me faisait rire que, voilà, la plupart des gens, ils ne voient pas de double sens. Et puis, quand ils ont fini par trouver le truc, ils font « Ah, mais en fait, ça veut dire ça. » Et du coup, maintenant, j'en mets de temps en temps dans certaines phrases parce que, voilà, c'est mon truc et que ça me plaît. Et puis, c'est intéressant aussi, en français, de chercher des sonorités et des sens. C'est une langue qui est riche. Donc, on peut s'amuser avec les mots plus facilement. D'accord. Et il y a un autre featuring, c'est avec Matt, de Skip the Youth, qui est peut-être le meilleur chanteur de rock français actuellement. C'était comment de bosser avec lui sur Anymore ? Eh bien, c'était top parce que Matt, il est cool et que je cherchais quelqu'un qui avait, parce que tu dis rock français, mais en fait, ce n'est pas du rock français. Skip the Youth, c'est du rock français. Oui, ils sont français, mais voilà, pour moi, ça ne somme en rien français. Donc, du coup, je cherchais quelqu'un qui avait un accent un petit peu british, justement. Et je trouvais que Matt, il faisait ça très bien et qu'il a son univers bien à lui. Et comme c'est quelqu'un qui vient du live aussi, moi aussi, on se comprend sur pas mal de choses. Et du coup, il est venu et lui aussi, il s'est mis un peu à rapper, un peu à changer son flow. Et c'était drôle, on s'insulte pendant toute la chanson. Donc, voilà, j'aime bien, c'était une fiale. Peut-être ça, justement, la chanson, c'est un dialogue en sortie de bar ou de boîte, avec un gros nous qui te drape. C'est basé sur du vécu ? C'est basé sur du vécu, mais sur plein de chansons sont basées sur du vécu, mais celles-là, oui. D'accord. Elle a balancé un côté très bonne, Stéphanie, dans la prod, j'ai trouvé. C'est toujours ta principale influence ? Non, j'ai vraiment écouté plein, plein de choses. Ça va de très, très pop à des choses beaucoup plus pointues. Il y a M.A. aussi qui m'a vraiment inspirée sur certaines sonorités. Senti Gold, Lana Del Rey, évidemment, parce qu'elle a changé un espèce de truc dans la musique ces deux, trois dernières années, dans la façon d'appréhender la musique faite à la maison, en fait, et les clips et tout ça. Donc Gwen Stéphanie, pour moi, maintenant, c'est devenu une icône de mode plus. Et voilà, après, c'est vrai qu'elle a fait un album sans son groupe et que ça a cartonné et tout ça. Donc c'est vrai que c'est des chemins où tu te dis, ah ouais, c'est peut-être possible si on arrive à trouver une nouvelle formule. Mais pour cet album, ça a été beaucoup de choses différentes, vraiment. Ça a été des trucs assez pointus, des groupes comme Vitalik, des groupes beaucoup plus pop. Enfin, il y a eu vraiment plein, plein de choses qui m'ont influencée sur ce. Mais je pense que sur l'influence, au tout début, quand tu as écrit, tu l'as vu, c'était très pop-punk californien, comme Blink, Sum Fortyman, etc. Maintenant, on voit que les influences sont complètement différentes. Non, il y a toujours ça. Je garde toujours ces trucs-là parce que c'est comme ça que j'ai appris à écrire des chansons, c'est avec ces groupes-là. Donc du coup, ça reste forcément, et mes mélodies et tout ça restent quand même des choses toujours très pop. Et puis c'est des influences que j'ai depuis que j'ai 12-13 ans, donc ça s'en va jamais. Et après, tu en magazines de plus en plus de choses et tu essayes de faire le tri pour essayer de mélanger tout ça et que ça donne quelque chose de personnel. Et du coup, tu as toujours mélangé un petit peu français et anglais dans Superbus. Là, on a l'impression que c'est encore plus important de le faire dans les textes vu que tu es partagé un petit peu entre tes origines, enfin tes origines, tes influences françaises et américaines. Oui, je ne sais pas. Je ne me pose pas tant de questions que ça, en fait. Je me dis que de temps en temps, il y a des mélodies qui vont arriver en anglais, d'autres en français. Ce n'est pas si réfléchi, en fait. D'accord. Ça fait un seul nom et sonorité. Ce qui vient en premier, ici, tout sort en anglais. Voilà. D'accord. Ok, alors justement, on va parler français un petit peu. Tu dis donc, j'écris pas des livres, mais ça ne me pose pas de problème, comme tu dis sur Si j'essaye. Tu as souvent été moquée justement par les paroles de Superbus. Est-ce que ça t'affecte quelque part ou au contraire, ça t'amuse maintenant ? Non, ça ne m'affecte pas, parce qu'en fait, je me dis juste que c'est des gens qui n'arrivent pas à lire un certain degré que j'ai mis. Donc, ce n'est pas grave, en fait. Ce sont des gens qui n'ont pas compris. Ceux qui ont compris, ils sont là. Et puis, c'est ceux qui nous écoutent et qui sont rentrés dans notre univers. Et puis, ceux qui voient juste la phrase comme ça, sorti de son contexte, ben voilà, ils ne peuvent pas rentrer dedans. Donc, après, c'est des questions de goût et de choses. Je ne force pas les gens à dire Ah si, regarde, c'est bien. Donc, voilà, après, c'est sûr que c'est de la pop. C'est des jeux de mots un petit peu rigolos, comme tu dis, un petit peu tournés vers des choses un peu, voilà. Et puis, c'est tout un univers super blues. Donc, je viens de là et je ne le renie pas et je m'en fous complètement qu'il y ait des gens qui n'y adhèrent pas. Est-ce que du coup, des fois, ça t'amuse et tu te dis, tiens, cette phrase-là, par exemple, qu'est-ce qu'on peut prendre ? Je t'avais inventé un personnage, quelqu'un de plus haut que les étages. Est-ce que tu dis, ah, celle-là, je suis sûr qu'il y en a certains qui vont se moquer encore sur les forums ou ce genre de choses. Non, tu ne penses pas au moment de l'écrire ? Ben non, pour moi, c'est des mots qui veulent dire quelque chose que je ressens. Et voilà, après, tu ne peux pas adhérer et ne pas comprendre et ce n'est pas grave. Tu passes à autre chose et puis, moi aussi. D'accord. Et du coup, parmi les plus gros crédits, je crois qu'il y avait les Fatal Pickers. Et apparemment, il y a eu un petit clash à un moment, à Téléthon ou quelque chose comme ça. Oui, parce qu'ils ont fait assez longtemps des blagues sur nous. Mais les Fatal Pickers, je ne sais pas trop où ils sont. Ce n'est pas grave. Ok. À la fin de l'album, tu reprends Diabolomante. Oui. Pourquoi tu dis comme ça pour conclure la l'homme, justement ? Parce que c'est une chanson qui, pour moi, qui me rappelle l'enfance. Et c'est une chanson assez nostalgique. Et en fait, c'est une chanson que j'ai écoutée une soirée avec ma mère. On écoutait des vinyles. Et elle m'a mis ce vinyle-là de Yves Simon. Et je ne sais pas, j'ai trouvé que ce moment était beau et que c'était touchant. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais la reprendre. Peut-être que ça me fera plaisir, ça me fera plaisir. Enfin, c'est un truc assez personnel, tu vois. Et je l'ai reprise. Mais bien avant de faire cet album, je l'avais de côté. Et puis, au moment de faire tout ça, je me suis dit que j'allais la remettre. Parce que, voilà, elle n'a pas grand-chose à voir avec le reste. Mais c'est une chanson qui me parle et qui me touche. Et j'avais adoré ce film quand j'étais ado. Justement, les films étaient forcément très reliés au cinéma. Est-ce que s'il y avait un film dans toute l'histoire du cinéma, tu pouvais faire la bande son, la bande originale par toi-même, lequel tu choisirais ? C'est vachement dur comme question. Il y a plein de films bien. J'adore les films de Tarantino. Je pense que les Pulp Fiction, parce que j'ai l'impression qu'il part de bande originale. Pour écrire ses films, il doit partir d'une chanson et puis développer sur des choses. Donc, du coup, ses B.O. sont toujours incroyables. Il va toujours dénicher des petits trucs qu'on ne connaît pas. Mais je n'ai pas du tout la prétention de me dire que je pourrais faire la B.O. d'un Tarantino. Mais en tout cas, c'est un réel qui m'a vachement inspirée. Plein de choses. D'accord. Je croyais avoir entendu parler de date de tournée tout à l'heure en conversation. Est-ce que c'est prévu déjà pour la fin de l'année ? Eh bien oui, apparemment, c'est prévu pour octobre. Ça commencera en octobre. Et voilà, je suis impatiente parce que j'ai besoin d'être en live. Enfin, je viens de là. Donc vraiment, il faut que ça arrive en live. Et sur scène, du coup, ça va se passer comment ? T'as un groupe qui va t'accompagner ? On va être trois et j'ai vraiment envie de faire quelque chose qui change de superbus, vraiment, qu'il n'y ait pas de comparaison. Donc ça va être pas mal de vidéos et des choses un petit peu différentes. Je vais jouer aussi des instruments, des trucs. Donc on va bosser dessus, mais je suis assez impatiente. Ok, impeccable. Et pour finir, on va finir avec ta playlist du moment. Donc les titres ou les albums, pensez-vous ? Les titres qui te marquent en ce moment quand tu écoutes vraiment en boucle. Alors, trois titres, trois trucs. Ça fait au moins deux ans que j'écoute le même album. Tous les jours de ma vie, c'est le deuxième album des XX. Donc voilà, celui-là, c'est sûr, il y est. Il y a le nouvel album des Maillets aussi que j'aime beaucoup. Et voilà, j'ai tellement de trucs que j'écoute. Qu'est-ce que ça pourrait être ? Quoi ? Sur les XX et Maillets. Ils font un troisième, c'est du thriller. Non, non, j'ai découvert des nouvelles choses. Qu'est-ce que j'ai ? Attends, je vais prendre mon téléphone. Non, parce que j'ai tellement de trucs différents, il n'y a rien qui me jure. C'est pas facile, ça, c'est pour l'opiniste. On va en parler. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté ? Il y a tellement de trucs, je ne sais pas quoi dire. Allez, Peter, Peter. Peter. Merci. Juste un petit drop, on me présente et c'est pour welovemusique.fr Ok. Salut, c'est Jenna Yash et vous regardez welovemusique.fr Merci.